Bonjour. Je voulais vous demander en fin de vue, comment vous avez préparé ce match ? Est-ce que vous avez préparé d'une façon différente après ces trois défaits consécutifs ? On l'a préparé d'une façon différente pour diverses raisons. Sans rentrer trop dans les détails, on a eu quelques petits soucis défectifs. On a été obligé de s'adapter tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on a quelques joueurs qui vont sûrement revenir, mais on a eu beaucoup de petits soucis. Pas grave, donc on va attendre demain pour faire le point. On n'a pas pu travailler comme on l'aurait voulu, mais depuis le début de saison, c'est un peu récurrent. Mais c'est de notre ressort de trouver les solutions. Et chaque semaine, on s'adapte, même chaque jour et même des fois pendant l'entraînement. Donc voilà, après, on va voir demain, on va faire le point demain sur l'effectif. Mais quoi qu'il en soit, on a travaillé sur ce match de Concarneau par rapport à leurs forces, leurs faiblesses et surtout par rapport à nos matchs, là où on pêche et là où il y a des choses qui sont cohérentes. Vous jouez contre un concurrent direct qui a gagné 4 points aussi. Est-ce que ça peut être le bon moment pour lancer sa saison ? Le bon moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il n'y a pas de bon moment. C'est ce que je disais depuis le début. Tous les matchs, quel que soit le match, c'est pour le gagner. On rentre avec cette ambition-là. Aujourd'hui, on a fait un début avec trois défaites, comme on le sait. On a eu pas mal de péripéties, mais ça fait partie d'une saison. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on rencontre une équipe de Concarneau qui est au niveau de l'efficacité comme nous, qui n'a pas marqué de but. Voilà, ils ont pris un point parce qu'ils ont fait un match nul. Donc, c'est ce que je disais. On a regardé un peu les forces et les faiblesses. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de, comme la semaine dernière, de marquer des points, marquer ce premier but aussi, qui psychologiquement peut faire du bien et débloquer beaucoup de choses et continuer à travailler. Ce qui est paradoxal, ce que font très bien les joueurs toute la semaine, malgré tout ce qui se passe, les joueurs, ils adhèrent, ils sont vraiment impliqués. Donc, je ne vais pas dire qu'ils mériteraient. Ils le méritent, mais chaque semaine, je le dis. Donc, j'espère que là, vraiment, il va se passer quelque chose au niveau des points et valoriser ce que je dis toujours, leur implication depuis le début de saison. Donc, pour l'instant, ni vous, ni l'équipe doutent dans sa début de saison un peu compliqué ? Non, douter, on ne peut pas dire qu'on est au niveau de la confiance à 100%. Bien sûr qu'il y a un peu de doute. Bien sûr qu'on est peut-être, il nous manque de la justesse dans les zones de vérité. Et c'est là où, dans le football, il faut être performant. Parce que si on regarde la première mi-temps de Pau, on doit sûrement mener, surtout pas perdre, mais on doit mener quand on voit les situations, la possession, toutes les occasions qu'on a. Eux, je pense qu'ils ont fait, ils ont une occasion, un corner. On ne va pas dire que c'est un but gag, mais il y a beaucoup de petites erreurs qui s'enchaînent et à l'arrivée, on prend ce but. Donc, il faut qu'on continue et il y a des axes d'amélioration, comme on a dit, d'être plus rigoureux dans la concentration. Parce que ce but contre Pau, c'est surtout une erreur de concentration et de communication. Donc voilà, c'est ces petits détails qu'il faut gommer et chaque match progresser. Et vous avez annoncé l'arrivée de Sofiane à la couche cette semaine. Oui. Est-ce qu'il est prêt à jouer pour ce prochain match et qu'est-ce qu'il peut apporter ? Il a quand même un passé en ligne et un bon passage à Nîmes. Oui, c'est un joueur que je connaissais de Nîmes. Il a quand même été en équipe de France Espoir. Il a fait des gros débuts de carrière. C'est vrai que là, depuis un an ou deux, il est un peu plus en difficulté. Malgré que la saison dernière, il a été prêté à Lausanne. Il a fait quelques matchs. L'avantage, c'est que c'est un vrai latéral droit. Voilà, c'est le profil que l'on recherchait. Après, est-ce qu'il est prêt à faire 90 minutes ? Je ne pense pas. Mais on va voir, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on va voir demain matin un peu les forces que l'on pourra aligner contre un conquérant. D'accord. Est-ce que d'autres arrivées sont prévues d'ici la fin de ce mercato ? Ou est-ce que vous étudiez des secteurs à privilégier ? Il y a d'autres arrivées, on espère. Sur l'aspect offensif, peut-être aussi sur l'aspect défensif. Au moins un ou deux joueurs qui devraient arriver. Après, on sait que le mercato, des fois, c'est compliqué. On travaille sur plusieurs dossiers. Avec la direction, on fait le maximum. Mais il va y avoir, je pense, rapidement une arrivée et voire deux. Et point peut-être sur l'infirmerie. Est-ce qu'il y a des retours prévus pour ce prochain match ? Est-ce que certains joueurs vont pouvoir rejouer ? Ou à l'averse, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés ? Déjà, Gardies, le gardien, Gauri, Gueye, Paul Lannes, Andy Pembélé et Touré et Mohamed qui sont blessés. Et concernant les autres, c'est ce que je disais, on va attendre l'après-midi, demain. Et on peut au jour le jour. Même demi-journée à demi-journée, on gère. Mais on verra demain, voilà. Il n'y a pas de nouvelles blessures depuis ? Non, c'est bien. Là-dessus, c'est bien, voilà. On a eu une gastro. On a eu quelques petits soucis, mais rien de très grave. Donc, normalement, on va récupérer quelques joueurs. D'ici demain, on va voir ce qui va se passer. Mais il faut être optimiste et c'est ce que je disais. Les joueurs, ils travaillent. La semaine dernière, on a changé de système. La veille du match, on a fait une petite séance tactique et on a vu qu'ils ont mis en place ce qu'on a fait. C'était cohérent. Donc voilà, on verra demain. Jusqu'à demain, je ne peux pas trop vous dire les retours. Je vous ai dit ceux qui étaient sûrs d'être hors de groupe. Après, le reste, on fera le point demain matin. Et tactiquement, vous allez repartir sur un 11 qui ressemble à celui qui est en place ? C'est la question. C'est que ça va dépendre de demain. Quels seront les retours ? Voilà, j'ai trois, quatre idées en tête. Et en fonction des joueurs, des profils des joueurs qui seront de retour, on va voir dans quel système on va jouer, ce qu'on va mettre en place. On a déjà travaillé sur les deux, trois options qu'on a. Après, on verra demain. Mais pour aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Merci. Alors, d'accord ?